Les étudiants de l'École supérieure d'art et de design de Reims s'exposent au musée Saint-Remy. 15 œuvres présentées dans le cadre du concours Céramix sont à découvrir jusqu'au 7 mai. Des étudiants talentueux mais qui ne resteront pas forcément dans la Cité des Sacres une fois leurs études terminées. Attractivité, conditions de travail, Reims a-t-elle les moyens de garder ses artistes sur son territoire ? Un reportage réalisé avec Clément Lecalvet et Mathias Landry. C'est comme si la céramique n'avait plus de secret pour lui. Ça sert à coller la terre. C'est la terre un peu plus liquide qui a une autre texture qui permet de faire des assemblages. A 21 ans, Mathis Marsepoil vient de remporter son premier prix grâce à ses tubes de glaise et de métal. Il faut beaucoup de patience pour arriver à finaliser ses idées. Deux matières que ce Parisien assemble comme bon lui semble. Moi je m'inspire énormément de l'espace sur d'un, notamment des choses et des éléments qui nous paraissent très ordinaires. Direction le musée Saint-Remy. Ici, les 15 œuvres en compétition sont exposées, dont celles de Mathis et de trois camarades aussi primés. On récompense ici, c'est aussi un potentiel. Derrière ça, on sait qu'il va y avoir autre chose. Donc c'est ce potentiel-là aussi qui nous intéresse d'encourager. Mais tous quitteront Reims l'an prochain. L'année prochaine, pour mon master, je pars aux Pays-Bas. Ce qui me permet de découvrir aussi d'autres manières d'enseigner, d'autres manières de faire. Et après l'école, je ne sais pas trop comment ça se passera, mais j'espère oui, j'espère pas mal bouger. Derrière ce concours, un club de mécènes qui multiplie les projets artistiques dans le Grand Reims. L'idée, c'est bien évidemment de jouer sur la fractivité du territoire. Et faire venir des artistes, faire en sorte aussi qu'ils aient envie d'y rester. Ça, c'est un autre travail. Pas facile de retenir les étudiants et les artistes, pourtant, certains ont fait leur retour à Reims. Il y a un an et demi, un collectif d'anciens de l'ESSAD investit ce hangar, comme Victoria. Là, je travaille sur une sculpture qui sera présentée en extérieur à la maison de Champagne Jacquard. Ici, 7 ateliers sont disponibles pour de longues durées, coût de l'allocation, 150 euros par mois. Revenir à Reims, c'est retrouver le réseau qu'on a construit en 5 ans à l'ESSAD, en fait. Donc, que ce soit pour du travail, pour du matériel, pour des échanges en général. C'est aussi, finalement, payer peut-être des ateliers. Pour nous, en tout cas, la mutualisation a permis de payer des ateliers moins chers que ce qu'on aurait pu trouver à Paris, d'avoir plus d'espace. Une résidence longue durée, mais impossible de loger tout le monde. C'est pourquoi, autour de cette table, cette association d'artistes monte un dossier depuis un an à la recherche d'un grand espace. Ce qu'on voudrait, c'est que les artistes ne quittent pas le territoire. C'est-à-dire qu'ils sortent de l'ESSAD ou qu'ils soient là depuis longtemps, qu'ils restent ici. Et qu'on puisse travailler tous ensemble dans le meilleur des mondes. Un lieu rêvé pour aussi donner des cours et conférences, mais loin d'être trouvés. Les échanges avec la ville de Reims n'ont pour l'instant rien donné. Sous-titrage Société Radio-Canada